Générique ... Le chef du gouvernement ivoirien a plaidé lors de la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le Développement International pour un appui accru aux pays à faibles revenus qui font face à des défis de plus en plus complexes. Le secteur du numérique peine à attirer les femmes et le RIFEN ont fait son combat et l'a organisé un panel pour étudier la question. Et la maîtrise de la finance numérique est importante à cause de l'émergence de risques importants pour les consommateurs et à cet effet, un atelier de formation a eu lieu à Deloitte. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. C'est une importante adresse qu'a livrée le Premier ministre Robert Begray-Mambé à la tribune de la Réunion pour la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le Développement International. Devant la dizaine de chefs d'État et de gouvernement qui prennent part à ce sommet, le chef du gouvernement ivoirien représentant du président Alassane Ouattara s'est fait le porte-parole des pays à faibles revenus et confronté à des défis de plus en plus nombreux et complexes. Je voudrais lancer un appel aux donateurs, aux groupes de la Banque mondiale et à ses partenaires afin qu'ils mobilisent davantage des ressources IDA pour aider le gouvernement à faire face aux défis qui deviennent plus nombreux et plus complexes. La Côte d'Ivoire soutient tous les efforts de la Banque mondiale et de ses partenaires. La digitalisation, la modernisation de l'agriculture et des secteurs productifs, le développement du secteur privé ainsi que l'emploi des jeunes constituent les défis auxquels la Côte d'Ivoire devra faire face et pour lesquels le pays a besoin du soutien de la Banque mondiale. Un appui sollicité également pour gérer la question des réfugiés venus des pays voisins du fait de la situation sécuritaire dans le Sahel. Avec les menaces sécuritaires au Sahel, la Côte d'Ivoire fait face à un nombre de plus en plus croissant de réfugiés sociaux. Ils sont au plus de 50 000 à ce jour, entraînant des pressions sur les services sociaux de base et un engagement fort du gouvernement. Ainsi, au-delà du guichet IDA pour les communautés d'accueil et les réfugiés, mon pays sollicite un appui soutenu de la Banque mondiale en matière de prévention et de résilience. Le Premier ministre a également souligné le rôle majeur joué par la Côte d'Ivoire dans la 21e reconstitution des ressources de l'IDA 20, une voie que le pays s'est engagé à poursuivre. Ainsi, la Côte d'Ivoire abritera les 9 et 10 octobre prochains le sommet économique africain en faveur de la mobilisation des investissements majeurs pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'IDA 21. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? C'est le thème de la 12e édition de la CGC Academy, organisée par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle se tiendra du 24 au 25 octobre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. La cérémonie de lancement de cette édition a eu lieu le lundi 29 avril 2024 au siège de la CGC au Plateau, en présence de nombreux acteurs économiques. Les services aujourd'hui sont quand même une part intégrante du développement d'un pays, ou en tout cas de la croissance. C'est un élément de complémentarité avec l'industrialisation. Et n'oublions pas, la majorité des membres de la CGC opèrent dans les services et nous semblait donc normal, eu égard à la vision du président Sissé, d'essayer d'élargir un petit peu les sujets de cette année. Plusieurs experts et personnalités de renom sont attendus pour participer à cette rencontre du monde des affaires en Afrique. Des ateliers, des conférences et des tables rondes seront organisées pour permettre aux participants d'échanger sur les enjeux et les opportunités de l'industrie des services de développement sur le continent. La République de Maurice et la République de Singapour sont les pays d'honneur pour cette édition 2024. En termes d'innovation, nous avons déjà un pays invité d'honneur, qui est Singapour, qui va nous rejoindre sur cette édition pour partager les meilleures expériences en matière de développement des services. Nous avons également une plateforme B2B qui est mise en place pour optimiser le réseautage entre les différents participants. Et nous avons également plusieurs sommités du monde économique, du monde politique qui sont attendues. La CGC Academy constitue une plateforme privilégiée pour favoriser le développement des entreprises et renforcer les partenariats économiques en Afrique. L'accessibilité au numérique pour les femmes et les personnes vulnérables est encore à la traîne. Le réseau international femmes expertes du numérique, le RIFEN, a organisé un panel pour statuer sur la question du numérique et de la femme. En Côte d'Ivoire, selon les résultats de la dernière enquête de mesure de la Société de l'information en 2022, 87% des femmes n'utilisent pas l'ordinateur et 66% n'utilisent Internet. Ces chiffres viennent confirmer l'urgence du travail à l'accessibilité des femmes au TIC, voire de toutes les personnes vulnérables. Des experts du numérique venus d'Afrique et d'Europe ont apporté leur expertise pour une intégration massive de la jante féminine au monde du numérique. Je ne peux pas avoir véritablement de transformation numérique si nous n'adressons pas la question de l'inclusion de tous. Et l'inclusion de tous passe également par la prise en compte des gens, la prise en compte des besoins spécifiques. Et nous pensons que les femmes et les jeunes filles ont des besoins spécifiques en matière d'accessibilité. Et c'est pourquoi, à l'issue de la première édition qui a été lancée l'année dernière, nous sommes retrouvés au moins avec trois filles qui ont pris l'engagement d'être dans les carrières du digital et ça c'est déjà bon. Le dialogue ouvert initié par le RIFEN vise à garantir que toutes les femmes et jeunes filles dans leur diversité soient intégrées au monde du numérique sans aucune discrimination. Et toujours dans le domaine du numérique, contribuer à rendre les services financiers accessibles, plus sûrs et de qualité aux consommateurs, c'est l'objectif général que l'association ivoirienne à des consommateurs s'est donné en organisant un atelier de formation des défenseurs des droits des consommateurs à Dallois. 20 défenseurs des droits des consommateurs ont été formés sur la finance numérique et les lois et textes relatifs à celles-ci. L'activité consiste à outiller ces personnes en termes de connaissance de tout ce qui est droit, tout ce qui est sur les devoirs de la consommation en Côte d'Ivoire. Nous parlons de tests, de lois, tout ce qui régit la consommation en Côte d'Ivoire. Donc il m'a été donné de traiter la question de la consommation, la définition des thématiques, la définition des notions, pour que chacun puisse s'imprégner de ce dont il est question avant de mener à bien ses activités. Nous avons décidé de mettre en place une plateforme virtuelle, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, Whatsapp, Instagram, de mettre ces pages en ligne pour permettre aux consommateurs de se plaindre. C'est-à-dire d'avoir un recueil de plaintes pour pouvoir porter un plaidoyer auprès de ses opérateurs mobiles. Et aussi porter ces plaintes-là sur les régulateurs qui sont régrégulés comme l'ATCI ou l'OQSF. Alors les consommateurs pourront aller sur ces différentes plateformes-là et se plaindre de tout ce qu'ils auront à vivre avec les services financiers numériques. Depuis plus de dix ans, le numérique s'est imposé dans le quotidien des consommateurs, mais malheureusement, ils n'en maîtrisent toujours pas le fonctionnement. Selon le consultant, cette formation devra permettre à court et long terme de faire face à l'insécurité, au risque croissant d'escroquerie et de fraude, à la complexité dans la gestion des données personnelles et à la discrimination à l'endroit des consommateurs défavorisés. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci